une nouvelle semaine sur les rails et oui donc bienvenue en cette nouvelle semaine ou en ce début de semaine tout est possible tout dépend de quand la vidéo va être postée je vous remercie en tous les cas de vos likes de vos encouragements de vos commentaires pour d'autres bien écouté il ya des choses qui passent ils sont un peu bizarre ceci dit ce qui compte c'est que les vidéos que j'effectue que je poste puisse vous permettre plus tout simplement voyons ensemble ce que les énergies planétaires de cette semaine cette nouvelle semaine où nous approchons puisque nous sommes cela la deuxième proche de la deuxième quinzaine du mois de décembre donc les énergies vont véritablement changer se métamorphoser être différente au fur et à mesure que nous allons avancer vers le mois de janvier dès à présent et bien écoutez tout est dit annoncez donc à lundi bonjour à toutes et à tous je vous souhaite d'avoir passé un excellent week end nous commençons tout de suite pour la lecture des énergies planétaires du week end pardon de la semaine du 14 décembre quels sont les messages s'il vous plaît d'accord donc une connexion à sa divinité et une fin de cycle à nouveau et alors qu'est ce que je pourrais vous dire j'ai commencé par par ce support si donc ce qui me vient c'est le fait de resplendir de de prendre soin de son corps aussi cette énergie est une énergie de réalisation consciente de cette divinité intérieure donc il est bien question de divinité en cohérence avec ceux ci il est question ici même d'être dans l'harmonie nécessaire pour avancer se dépasser et donc dépasser les obstacles donc on voit bien ici que il est requis un alignement il est question de se dynamiser et de se renforcer et d'être dans un renouveau donc fin de cycle oui on va dire qu'on est plus là sur une transition à mon sens puisqu'il y a déjà un nouveau cycle qui est en place donc pour moi c'est vraiment s'aligner de manière à être au mieux dans cette période de transition c'est ce que je dirais pour cette semaine ce qui est en même temps logique sachant que les énergies du mois de décembre commencent sur la deuxième quinzaine du mois de décembre commencent à être en synergie avec les énergies du début d'année nous avons effectivement une carte d'introspection donc ici et d'action donc juste à côté il est question ici d'être dans sa flamme sacrée de porter sa flamme de faire en sorte qu'elle soit toujours dans la brillance dans les bons et les mauvais moments ou ce qu'on pourrait qualifier de mauvais moment on s'entend bien sûr sur sur les termes il est question aussi d'éternité avec ce divin c'est à dire qu'à partir du moment où vous allez dépasser les obstacles vous renforcez vous dynamisez accéder à une certaine connaissance sagesse expérience de la vie qui vous amèneront justement à vous dépasser et à évoluer et bien ceci c'est un acquis pour l'éternité il est question d'être dans sa propre protection d'être sur son chemin et de reconnaître ce feu justement qui brille et qui anime puisque vous êtes vous-même votre propre maître de votre destinée donc une des flammes vient de s'éteindre n'est ce pas donc maintenez votre flamme le mieux possible voilà et nous allons passer au défi de la semaine les défis tant attendu j'en suis sûre et je suis persuadée alors il est question d'animaux ou des questions de campagne de fuite de l'amoureux et de relations de flammes jumelles donc pour moi il est question de relations là véritablement et de relations certainement amoureuses donc je vais commencer par la carte ou par le support des animaux je pense que vous voyez tout aujourd'hui donc voilà je vais les mettre comme ça donc avec cette carte il est question puisque c'est tout à fait en cohérence avec la campagne puisqu'il est question de se ressourcer de se ressourcer soit à la campagne soit auprès de vos animaux peut-être aussi de s'occuper d'eux il est question ici d'être en connexion avec ces énergies chamaniques peut-être aussi que vous avez des animaux donc en fait la compréhension que l'on a ici est de conscientiser que ce sont aussi des âmes comme celle-ci qui vous accompagne et qui vous ont déjà accompagné dans d'autres vies antérieures donc ces animaux ont fait le choix de revenir vers vous pour continuer d'évoluer à vos côtés c'est ce qu'il y a à indiquer donc c'est une grande preuve d'amour aussi c'est tout à fait possible aussi que vous ayez eu des vies où vous avez protégé les animaux et aujourd'hui quelque part ils viennent vous rendre cette cette gratitude ils viennent vous donner cette gratitude en vous accompagnant vous-même sur votre chemin il est question aussi de télépathie ici il y a de lumière nous sommes encore dans cette féminité peut-être dans ce pouvoir télépathique d'écouter avec son intuition ce qu'ils ont à vous dire parce que j'ai à la fois le côté féminin et masculin donc il y a vraiment littéralement une énergie divine qui se dégage et vraiment en équilibre il y a donc des choses très fortes qui se passent ou qui se passeraient entre vous et les animaux sur cette semaine il peut être aussi question si vous n'avez pas d'animaux de vous relier à votre partie instinctive aussi sur votre peut-être votre protection votre le fait de aussi de transmuter des mémoires les animaux sont donc excusez-moi les animaux sont donc des alliés ils peuvent aussi vous protéger et vous équilibrer puisque effectivement il y a la transmutation ils vont vous apporter de l'amour du non-jugement voilà donc votre défi aujourd'hui de continuer cette relation si tant est que vous ayez un animal bien sûr avec la campagne il est question ici tout pareil de mémoire chamanique et donc de vous inviter un certain repos peut-être de vous inviter aussi à un certain contact avec la nature qui pourra aussi vous permettre de transmuter des choses négatives des émotions négatives des ressentiments éventuellement qui pourraient aussi vous purifier votre aura qui pourraient être perturbées bien sûr en vous connectant facilement aux autres puisque certainement que vous avez cette facilité à aller vers les autres je vais rapprocher un petit peu voilà comme ça ce sera encore mieux donc il y a peut-être des ajustements à faire ajuster votre vision aussi il est question aussi d'augmenter son taux vibratoire puisque le moment vous purifiez vous nettoyez le taux vibratoire va augmenter il est question de cela aussi ici donc les messages sont très forts il y a des choses à voir et le fait de vous rapprocher véritablement du contexte naturel ou naturel ou oui on pourrait dire ça va vraiment vous apporter du bienfait parce que ici il n'est pas forcément question d'animaux de compagnie il peut tout aussi bien être question d'animaux de la nature ou des animaux qui ne vous appartiennent pas mais que vous allez aussi aller à la rencontre par exemple dans des champs ou aller à la rencontre de chevaux d'ânes de poules de coques voilà tout est possible peut-être que vous allez visiter aussi des fermes des choses comme ça qui vont pouvoir vous ramener justement vous ramener vers ces esprits d'âmes donc qui sont incarnés à l'heure actuelle dans des animaux à partir du moment où votre taux vibratoire augmente donc vous êtes de plus en plus vers l'amour et vous rapprocher de plus en plus vers votre âme authentique et vers votre authenticité votre âme originale il est question aussi peut-être aussi d'écouter les bruits autour de soi de développer son écoute aussi bien au niveau de l'intuition et son écoute aussi au niveau de son ressenti et de ressentir et de ressentir cette force intérieure et de vous connecter aussi avec votre sagesse puisque cela va vous permettre d'être dans une période de calme de silence en général puisque dans la nature il n'y a pas de bruit il n'y a que justement les êtres de la nature qui sont présents dans la nature donc ça c'est top il est question ici donc dans cette fameuse relation sentimentale puisque nous avons quand même question il est quand même question de relation ici nous avons donc la fuite de l'amoureux donc il est aussi possible afin d'éviter aussi cette fuite peut-être de vous ancrer à nouveau de vous ancrer en vous en la terre et de vous purifier de débloquer ce qu'il y a à débloquer pour vous faciliter aussi cette relation c'est ce que je comprends et c'est ce que j'entends aussi donc ici par rapport à cette fuite de l'amoureux il est peut-être aussi question donc en tous les cas dans cette relation de flamme jumelle ou d'âme sœur puisque nous avons ici une relation forte ancestrale qui est mise à jour qui est définie donc il est question aussi de vous occuper de vous de prime abord en tous les cas pour éviter d'être dans cette fuite dans cette relation il vous est conseillé de vous libérer de vos énergies de fuite justement pour évoluer vers la concrétisation des projets pour vous et pour les autres donc on parle bien ici d'énergie de fuite donc s'il y a une fuite c'est qu'il y a quelque chose un obstacle quelque chose qui vous empêche de maintenir une relation donc nous sommes bien ici sur le fait de purifier sur le fait de transmuter des mémoires que vous portez et que vous portez depuis un certain temps puisque avec une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur ça veut dire que vous avez déjà rencontré cette personne depuis un certain temps donc vous vous sentez bien avec cette personne la plupart du temps ce qui n'est pas toujours vrai dans une relation de flamme jumelle il est question aussi pour construire avec cette personne de lâcher prise de travailler sur vous si je puis dire travailler en tous les cas intervenir sur vos mémoires afin de réguler vos émotions de réguler votre épuration et d'être de mieux en mieux d'aller vers cette relation de manière de plus en plus facile et fluide ne soyez pas non plus dans cette attente ne soyez pas dans la fuite et ne soyez pas non plus dans l'attente de l'autre ou de l'attente du retour de l'autre ou dans l'attente de quelque chose de l'autre qui qu'il soit qui qu'elle soit il vous est dit ici que vous avez peut-être des vous retenez peut-être aussi de suivre vos désirs par rapport à cette relation par rapport à cette autre personne puisque vous avez eu des peurs justement de coeur des peurs ou des souffrances de coeur et c'est cela qu'on vous demande en fait de nettoyer et de libérer pour évaluer vers cette belle relation justement puisque si dans le texte ce serait une relation qui ne soit pas facile la relation de Clème-Génèle il n'en est pas moins que c'est une relation qui au final vous apportera beaucoup y compris celle d'âme-sœur si vous n'êtes pas dans une relation de Flamme-Génèle ou d'âme-sœur elle pourrait aussi bien sûr arriver il est question ici de réveiller des choses en soi aussi avec cette carte il est question de réactiver des codes de réactiver des mémoires justement pour aussi peut-être les libérer il est question de ressentir des sentiments forts ce qui pourrait vous amener justement vers cette déstabilisation et peut-être ce comment dirais-je cette volonté de fuir qui ne vous est pas forcément propre et ceci dit qui pourrait bien être présente dans ce cadre de relation donc si vous voulez avoir quelque chose d'épanoui voilà voici vos défis donc de faire face de vous écouter de libérer ce qu'il y a libéré de maîtriser votre émotionnel de vous rapprocher de la nature animaux et nature tout simplement y compris voilà et n'attendez pas non plus qu'une personne arrive vers vous si vous êtes là aussi dans l'attente et puis on attend quelque chose puis on souhaite quelque chose ardemment il y a aussi des possibilités pour que les choses ne se fassent pas puisqu'il y a besoin d'y penser et de lâcher prise aussi dans tous les cas de nos ressentis il y a beaucoup de fluidité et de calme aussi encore cette semaine alors calme on s'entend peut-être aussi le calme émotionnel ou peut-être le calme dans vos affaires ou le calme dans votre vie voyez midi à votre porte il est question ici de réaliser ses rêves et d'être dans un ancrage donc on est bien dans une concrétisation nous avons encore le changement et nous avons donc l'éternité avec l'attrape rêve ici nous sommes dans le fait d'écouter ses rêves de peut-être aussi de préparer un carnet un crayon et lorsque vous vous réveillez dans les 15 minutes où vous vous réveillez même si vous n'avez qu'un oeil ouvert que vous avez les yeux à moitié ouverts je vous invite à écrire même si c'est très très mal écrit à écrire tout de suite si tant est que vous ayez cette conscience prenez cette habitude puisque vous allez aussi transmuter des choses durant votre sommeil et peut-être que les rêves vos rêves vont vous transmettre des messages pour vous ou des solutions en tous les cas pour vous permettre d'avancer dans votre vie c'est pour ça donc qu'il est important et au-delà de 15 minutes en général on les oublie donc notez-les donc il est bien ici question de trouver une solution il est aussi question de faciliter la conversation que ce soit à l'intérieur de vous déjà c'est peut-être la raison pour laquelle on vous demande d'être dans la campagne d'être au contact des autres et peut-être aussi d'être dans cette solitude avant de retrouver l'autre de manière à faire le point sur vous à faire le bilan à faire ce qu'il y a à faire pour ensuite voir comment se présentent les relations il est bien question ici de chamanisme aussi on est d'accord il y a de nouvelles visions je vous en parlais tout à l'heure en tous les cas c'est le message que j'avais reçu de la douceur aussi de la lumière on est aussi sur les chakras inférieurs sacrés racines et solaires et question de réactiver sa flamme et donc son énergie de vie aussi vous pouvez cela me vient également pouvoir réaliser vos rêves grâce aux rêves éveillés c'est aussi une possibilité peut-être quelque chose aussi en possibilité avec l'hypnose pourquoi pas il est question d'accueillir l'abondance de la vie prenez ce qui vient et soyez dans cette gratitude aussi même si ce n'est pas facile puisque cela semble évident qu'il y a des choses qui sont moins faciles que d'autres ceci dit je vous invite dès que possible à pouvoir le faire à partir du moment où vous pouvez vous pouvez le faire tout simplement donc ancrez-vous il est question de bien s'enraciner aussi pour être épanoui donc occupez-vous de vous et une fois que vous serez dans cet enracinement il y a de fortes chances aussi pour que les choses soient plus faciles pour vous plus fluides et donc que votre relation puisse aussi se concrétiser comme vous le souhaitez comme votre message nous avons un miracle et oui bien sûr on vous connecte à vos chakras supérieurs et regardez qui nous avons la gratitude s'invite à notre table c'est assez merveilleux qu'on va écouter voilà tout simplement je ferai une autre vidéo sur la gratitude et certainement assez rapidement cela me semble très important puisque c'est un nombre de fois que j'en parle donc je vous transmettrai ceci afin que vous puissiez justement être dans cette gratitude que ça aille bien pour vous ou moins bien je vous conseille de l'utiliser voire de remercier de vous remercier aussi à chaque fois que vous vous endormiez par exemple avec les miracles il est question donc de beaucoup de pureté que on est tout à fait sur la concrétisation ou c'est la matérialisation des rêves pourquoi pas effectivement travailler sur vos rêves et créer votre vie à partir de vos rêves ou de oui de vos rêves ou de créer vos projets en le rêvant aussi c'est ce que je voulais exprimer en fait il est question de chakra supérieur donc à partir du chakra couronne jusqu'au 8, 9ème il est question de beaucoup de douceur de nouveauté et il est question aussi de protection il est question aussi de se relier à il est dans cette communication dans cette écoute aussi dans cette beauté dans cette vision de la beauté de la vie donc recevez l'abondance sous toutes ses formes nourrissez-vous de cela donc il y a là aussi une guérison par rapport à ça et plus de confiance de lumière bien sûr peut-être une personne vous tend la main aussi car sachez que cette relation en tout cas vous permet de vous entraider et c'est le cas d'ailleurs toute relation puisque chacun apprend de la vie ce qu'il a à apprendre et ce qui lui correspond autant les autres ne voulaient pas parler et celle-ci ça y va il y a peut-être toutes ces questions ou l'expression de soi nous avons l'harmonie le charisme donc qu'est-ce que je pourrais dire sur ces cartes bah oui vous allez vous purifier et être sur votre troisième cerveau on va dire votre troisième connexion effectivement vous allez guérir votre lumière donc vous allez l'amplifier vous allez la purifier donc en fait les gens vont être attirés par vous tout simplement puisque vous serez de plus en plus vers l'amour et vers la bienveillance donc votre être va attirer vous attirerez la gratitude des personnes en fait les personnes vont venir peut-être vous féliciter vous proposer des choses puisque vous n'attendrez rien de personne peut-être que les autres étant considérés comme un leader vont venir vers vous pour vous solliciter peut-être qu'ils vont tout simplement vous applaudir peut-être que vous proposerez aussi du soutien de ce que vous voulez à d'autres bien sûr à commencer par le partage de votre connaissance ou de votre vie ou de votre communication en tous les cas vous attirerez à vous donc l'abondance sous toutes ses formes donc c'est énorme parce que c'est c'est complètement ça et à partir du moment où vous allez vous connecter et être dans la réalisation ou l'écoute de vos rêves et dans leur réalisation vous allez être dans l'harmonie puisque cela va de soi vous allez être équilibré et il est question d'être dans la souveraineté également ici bien sûr puisque à tout moment vous êtes dans cette guérison vous allez rayonner vous êtes beaucoup plus pur vous allez pouvoir aussi beaucoup mieux vous connecter à votre soi supérieur donc vous êtes bien à votre place vous êtes bien sur un engrage du coeur vous êtes bien dans votre lumière découplée vous êtes bien dans l'écoute de vos ressentis et et dans la dans l'amour inconditionnel donc c'est exactement ça on nous le rappelle encore ici donc connaissez-vous à votre huitième chakra on vous invite à le faire et là vous allez vous reconnecter à votre essence originelle et là vous avez tous vos pouvoirs c'est une reconnexion à tous vos pouvoirs donc vous êtes à votre place et vous êtes le maître de votre destinée vous êtes l'acteur l'acteur principal on va dire j'ai ensuite l'émerveillement ça ne m'étonne pas trop quand vous allez être comme ça vous allez avoir une confiance en la vie et en vous très 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 belle carte très très beau message que nous avons ici donc vous allez être émerveillé peut-être par vous-même par vos capacités parce que vous n'auriez jamais songé à un moment donné que vous auriez été capable de cela par exemple donc une fois de plus vous allez être dans votre confiance dans votre dans votre abondance aussi toutes ces formes dans cette abondance relationnelle dans cet équilibre ou des opposés sacrés je parle ici il est question de se peut-être de se reconnecter à travers des un cheminement dans l'éternité je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça et être dans cet équilibre dans cette entraide aussi y compris dans la distance puisqu'il y a quand un lien énergétique créé entre plusieurs personnes et notamment ici dans le cadre d'une âme sœur d'une relation de flamme jumelle encore plus vous n'avez pas forcément besoin d'être ensemble ou d'être à proximité ou même de vous voir pour qu'une connexion s'établisse et en fait vous vous entraidez chacun mutuellement à partir du moment où vous êtes déjà centré sur vous-même et c'est ça qu'il y a aussi à comprendre c'est le message que je reçois et vous êtes dans votre victoire le victoire de cet ancrage le victoire de cette vision aussi et de votre de vos forces décuplées parce qu'il est question de force ici aussi de cette lumière qui se dégage en vous de vous être si bien occupé de vous pour vous permettre une telle relation en fait c'est ça donc n'attendez rien soyez dans la gratitude de ce qui vous arrive nourrissez-vous de tout ce qui se passe en votre vie proposez peut-être vos compétences et sachez aussi poser vos limites exprimez-vous et voyez ce qui en découle ensuite au fur et à mesure du temps puisque le temps est votre avis et je le rappelle le temps n'existe pas vous pouvez vivre des centaines d'années tout en restant jeune toutes ces questions de croyances donc on y va pour un autre alors nous avons le changement nous avons une grande transformation bien sûr nous avons aussi alors d'accord je vais prendre ça après je vais les prendre comme ça parce que j'en ai d'autres qui me sont venus encore j'ai des cartes qui apparaissent c'est extraordinaire donc je ne vais pas toutes les mettre pour l'instant je vais commencer par donc la transformation donc transformation émotionnelle donc il va y avoir un équilibre complet un alignement aussi on parlait des chakras tout à l'heure c'est exactement ça il est question donc bien de guérison de vous laisser porter par le flou de la vie donc là vous êtes bien dans la gratitude et dans la confiance en vous même de ne pas forcer les choses donc il y a l'agir et il y a le non d'agir et c'est pareil respecter aussi ce qui vous est dit le rythme et ce que les autres vous transmettent puisqu'il est question de rythme naturel ici il est question de changer aussi son attitude sa ligne de conduite en fait à partir du moment où vos énergies changent que vous avez une autre vision forcément votre attitude va être aussi différente en ce qui me concerne pour obtenir la libération ici donc il y a une grande transformation en prévision ça aussi c'est encore extraordinaire donc il est question de fin de cycle possiblement et aussi que vous terminez des choses qui ont eu attrait qui ont attrait à un certain nombre de cycles d'incarnation donc peut-être que vous mettez fin dans ce cycle à des choses qui sont vraiment très très antérieures qui ont déjà été été donc déjà vous êtes déjà occupé en fait en guérison et certainement que vous allez mettre un point final à certaines mémoires ici à certains schémas à certaines choses qui vous ont demandé du temps en fait donc ça va vraiment vous soulager vous réconforter donc vous êtes bien aussi dans cette force de conviction dans cette foi il est question ici avec cette déesse d'être dans la compassion donc le pardon aussi et de vous secourir vous-même avant de secourir les autres à partir du moment où vous serez dans ce charisme comme nous avons vu tout à l'heure vous allez être dans la chance aussi puisque vous allez pouvoir attirer à vous aussi les synchronicités vous allez être dans cette ouverture de conscience et dans cette ouverture de vos ressentis sans pour autant vous laisser emporter par votre émotionnel en fait il est question de maîtrise elle est bien ici très bien donc ensuite j'ai donc des transformations pour beaucoup plus de calme puisque j'ai le monde présent j'ai le fait de pouvoir danser aussi avec la vie et accepter les choses comme elles sont et surtout donc une transformation donc on nous rappelle à nouveau sur votre troisième sur vos énergies en tous les cas de chakra supérieur donc la libération vous pouvez aussi l'atteindre dans le moment présent puisque vous allez enlever toutes les peurs passées ou tous tous les regrets les ressentiments du passé et donc enlever vos peurs pour votre avenir si ce n'est pas forcément toujours aussi facile que ça quelquefois juste un recentrage comme ça permet beaucoup il est question de force spirituelle ici et de mettre fin aux illusions et aux sentiments négatifs que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle ou qui ont pris leur origine aussi dans des vies antérieures voire dans des situations antérieures à aujourd'hui alors c'est peut-être avec une personne avec laquelle vous êtes toujours en contact tout comme ça peut être tout simplement situationnel par rapport à un vécu donc c'est ce qui vous est conseillé d'être dans cette sagesse et de continuer à être dans cette gratitude et dans votre force que nous revoyons ici on a toujours cette partie instinctive et cet équilibre donc il y a vraiment bien l'équilibre des deux hémisphères du cerveau que nous pouvons aussi voir ici donc soyez vigilant par rapport à ce que vous ressentez à chaque instant puisque c'est déterminant et déployez vos ailes la transformation sur ce support est question de guérison donc à moins que vous ne soyez vous-même dans la guérison en tous les cas on l'est tous plus ou moins de toute façon donc il est question d'être dans sa justesse et dans l'équilibre donc là vous voyez que la très très belle communication une élévation de lumière fabuleuse on retrouve à nouveau l'animal qu'on retrouve depuis le début de lecture et d'avoir accès là encore à la clé des connaissances à la trinité aussi c'est le fameux amour inconditionnel il est question de retrouver sa joie de laisser le passé derrière soi donc c'est bien ce que nous voyons aussi ici et de se questionner à tout moment sur ce qui se produit dans votre vie et de se demander comment procéder quelles solutions solliciter ou comment faire aboutir les choses donc c'est bien aussi les messages que nous avons recevus tout à l'heure afin d'être dans cette dans ce calme dans cette paix parce que ici c'est exactement ça c'est vraiment arriver dans quelque chose qui va être beaucoup plus serein voilà et serein dans l'acceptation de ce qui est pardon d'être aussi dans cette immortalité puisque nous l'avions ici et nous l'avions ici aussi donc là on nous le rappelle encore que tout ce que vous faites sur vous-même vous le faites pour vous et vous le faites pour votre âme et vous le faites pour l'éternité il est question également d'être dans son silence d'être dans une communication fluide de réaliser de réaliser un souhait qui proviendrait donc de votre quête spirituelle il est question aussi certainement de force vous avez la force de dépasser tout ce que vous avez à dépasser et donc les autres cartes qui me sont venues donc dépasser vos doutes et être dans ce lâcher prise donc il est bien question d'amour inconditionnel ici et il est bien question aussi comme autre défi de ne pas se laisser emporter par son mental être sûr de soi ou de ses pensées de ses agissements de ses compétences de ses potentiels de ses actions nous allons voir qui nous accompagne en termes de minéraux pour la semaine s'il vous plaît donc nous avons le quartz cactus la malachite la tourmaline verte le chryzocole donc là c'est encore une semaine de guérison intense donc clôture encore des des on purifie en tous les cas des mémoires afin de de les guérir et de terminer un cycle qui pour moi est assez long était assez long les minéraux vous n'avez pas besoin de les avoir appeler leur énergie et les amener en leur en leur chakra que je vais vous indiquer au fur et à mesure de la lecture je peux vous dire aussi donc d'autres termes donc il est question d'une stabilité émotionnelle d'une une évolution de votre propre amour non c'est ça de vous reconnecter à votre divinité et à votre essence originelle c'est vraiment ça donc à partir du moment où vous êtes là dedans votre relation dame soeur et dame jumelle devrait être beaucoup plus facile et fluide donc il est question à nouveau de joie ici avec donc le quartz cactus qui concerne tout ce qui est émotionnel et le chakra du sacrum donc et les questions d'écouter 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 et de jouer avec la vie c'est ce qu'on danser avec la vie jouer avec la vie et dans cette gratitude de chaque instant aussi de tout ce que la création vous amène au moment présent la joie est en relation avec son enfant intérieur avec donc le coeur nous le voyons fort bien aussi et on vous invite à respecter toutes les formes de vie donc nous avons bien vu que si vous connectez dans la nature par exemple et bien respectez la nature respectez les animaux demandez les choses au fur et à mesure que vous voulez prélever par exemple et attendez cette autorisation il est confiance d'avoir confiance en la terre on parlait de rythme tout à l'heure c'est renforcé par la malakite et qui qui reflète aussi cet ancrage justement avec le chakra avec le chakra racine donc faites-vous confiance à vous et faites confiance aussi à la terre et à ce qu'elle vous propose puisque vous allez vous allez arriver à maîtriser votre expérience physique de toute façon on ne peut que grandir soyez souple et afin d'y parvenir soyez dans cette discipline et dans cette structure la structure nous l'avons aussi ici afin de mener vos projets donc vraiment mettez en forme vos projets peut-être révélé aussi de manière éveillée afin de les mettre en place la malakite permet de mieux comprendre les problèmes et aussi de trouver en trouver les solutions elle vous invite à accueillir l'inattendu et l'inconnu la tourmaline verte c'est justement le rêve de l'âme donc vous voyez je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient soit à cœur ou alors quelque part entre guillemets quelque chose qui peut être aussi obsessionnel et qui pourrait aussi je suis vraiment navrée de dire aussi à tout bout de champ ça va passer il est question de rêve de l'âme donc véritablement c'est un appel de l'âme ce que vous vivez à l'heure actuelle c'est sur votre chemin c'est ce que votre âme souhaite dépasser en ce moment pour évoluer la tourmaline verte est à poser sur votre chakra cœur en tout cas inviter son énergie sur le chakra cœur afin de lui permettre l'ouverture et la confiance en vous il est question de se détacher du passé comme nous l'avons vu d'être dans le pardon la compassion de laisser tout ce qui est sentiments négatifs et de vous ouvrir au présent afin de construire votre avenir c'est un appel de l'âme c'est le chant de l'âme le chant de votre cœur écoutez-lu pour avancer dans votre vie avec le chrysocol il est question de de se mettre à nu dans le sens de montrer sa vulnérabilité donc d'enlever les carapaces que vous avez ou de fuir aussi puisque nous avions cette énergie de fuite tout à l'heure qui pourrait vous montrer tel que vous n'êtes pas parce que si les autres ne vous perçoivent pas comme vous êtes c'est certainement parce que vous vous renvoyez cette vibration là la chrysocol ou le chrysocol je crois que c'est le est à connecter avec le sacrum il est question là aussi d'émotionnel il est en relation avec la communication justement et donc le chakra de la gorge dans une communication sincère et profonde d'être dans une certaine honnêteté émotionnelle justement d'être dans votre présence c'est bien les énergies que nous avions eues tout à l'heure de vous mettre en contact avec vos énergies féminines de toute façon tout ce qui est émotionnel est en relation avec cette énergie ceci dit plutôt que de vous connecter à votre émotionnel connectez-vous à votre force à votre source intérieure à votre lumière à votre coeur à votre créativité à votre beauté à votre spontanéité puisque nous avions ici finalement l'enfant intérieur connectez-vous à votre enfant intérieur pour harmoniser vos pouvoirs féminins et masculins comme nous le voyons au tout début dans l'alignement afin de déployer vos potentiels et de faire fusionner d'équilibrer d'unir et de faire fusionner au fur et à mesure vos 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 polarités voilà et une fois que vos polarités seront bien en équilibre effectivement votre relation d'âme-sœur et de flamme-gumelle surtout sera beaucoup plus vivable et se concrétisera enfin et pour et pour toujours d'ailleurs voilà écoutez je termine avec avec le tarot de Marseille on va voir ce qu'il nous dit nous avons aussi des belles surprises tout à l'heure avec des messages qui n'étaient inattendus au bon moment vous voyez donc soyez heureux et en joie de cela le 8 de bâton et le 5 de bâton inversé le 5 de coupe inversé la roue de fortune le monde la reine d'épée le pendu le 10 de coupe le valet d'épée retourné voilà donc je vais m'arrêter là pour l'instant je suis en train de on me dit non on me demande de continuer hop le mar inversé hop le cavalier d'épée la reine de bâton la reine de bâton la reine de marseille ne parle beaucoup aujourd'hui le valet de bâton inversé et là je vais m'arrêter ici sur le 10 d'épée alors avec le 8 de bâton il est question d'instabilité justement cette instabilité émotionnelle ou peut-être si elle n'est pas émotionnelle elle peut être dans la matière c'est-à-dire faire beaucoup de choses en même temps ne pas trop savoir dans quel ordre les faire comme on parlait tout à l'heure de structurer un projet on est aussi là-dedans et peut-être que vous avez des pensées qui ne sont pas utiles non plus c'est-à-dire maîtrisez vos pensées soyez le plus positif possible c'est ce que je ressens donc il y a des choses justement si vous ne vous occupez pas ou si vous n'êtes pas suffisamment centré il y a peut-être des pensées ou vous occupez peut-être de choses qui ne vous accompagnent pas aussi ici on vous on vous conseille d'être à des coups de tentation ou en tous les cas de ne pas les écouter c'est ce que je veux dire en fait de savoir les discerner et de ne pas vous laisser tenter justement d'être dans votre maîtrise et peut-être question de dépendance qu'elle soit matérielle ou charnelle ici dans une relation de femme jumelle ou dame sœur ça ne m'étonnerait pas non plus possiblement il est question de déménagement ou alors de partir en vacances ou en week-end et être aussi dans un équilibre intérieur un bien-être on me dit ici que le changement le changement l'inconnu comme on en parlait tout à l'heure n'est pas forcément facile pour vous donc ce soit à l'heure actuelle ou que ce soit dans votre nature aussi on parlait de changement d'attitude tout à l'heure de vision etc puisque vous changez d'énergie ça va être ça aussi vous allez changer quelque chose dans votre style de vie la route fortune nous indique un peu ce cycle d'incarnation justement on le retrouve et que comme vous voyez il y a des hauts et des bas puisque un point à un moment donné se retrouve dans n'importe quelle position tour à tour là encore ça fait référence à la gratitude et à l'acceptation de ce qui est de vous nourrir du bon et du moins bon d'être dans ce courage ce sont des événements qui se réalisent dans votre vie physique donc on vous on vous encourage à être dans cette immobilité parfois donc dans ce non d'agir on le retrouve dans ce centrage pour accueillir justement ce qui vient et être dans l'amélioration de votre vie ou de votre style de vie vous aurez le soutien d'une femme donc que ce soit votre autre ou que ce soit par exemple on parlait de projet peut-être aussi professionnel donc le soutien d'une femme pour justement peut-être que même dans le domaine du travail vous avez une femme qui vous soutient qui est une âme sœur et qui va vous aider justement dans la réalisation dans la concrétisation de ce projet c'est tout à fait possible avec le monde donc là nous l'avons à l'endroit ce n'était pas le cas forcément tout ce mois de décembre alors attendez hop je vais les mettre ici avec le monde à l'endroit il est question de victoire comme nous l'avions vu tout à l'heure de succès d'accomplissement d'efforts récompensés de parcours ou d'objectifs atteints aussi une femme de cycle important on le retrouve aussi vous voyez qu'il y a aussi on voit bien cette femme de cycle aussi cette reconnexion d'ailleurs avec les animaux et à votre essence originelle avec donc comme je vous disais tout à l'heure plus de sagesse plus d'expérience en vous donc vous êtes encore plus mature pour avoir les choses comme ça aussi vous êtes prêt prêt à repartir pour un nouveau cycle vous voyez avec plénitude fierté d'avoir accompli le schéma parcouru et d'être qui vous êtes à l'heure actuelle prêt pour un nouveau départ et ça va être somptueux parce que nous sommes aussi sur le monde d'accompagner des disques de coupe et très clairement ça va être magnifique ça va être une vibration très lumineuse nous avons ensuite le pendu qui est à l'endroit donc c'est plutôt de bonne augure aussi plus que de le voir à l'envers ou on vous demande de ne pas agir justement de laisser les choses se faire c'est les messages précédents aussi comme quoi il y a un rythme de vie faites confiance en la terre sachez attendez sachez évaluer justement la situation et savoir quand vous devez avancer et quand vous devez laisser infuser j'appelle cela comme ça peut-être qu'il y aura aussi des reports de décision parce que vous êtes aussi dans une attente peut-être qu'il y a un break aussi dans une relation où vous êtes dans une attente d'une décision parce que si vous avez un soutien c'est pour vous appuyer sur quelque chose qui n'a pas l'air si vidant que ça donc voilà c'est une entraide à mon sens il est question aussi de se distancier d'une situation pour mieux trouver sa solution d'être dans ce lâcher prise aussi bien sûr de ne pas être dans cette peur d'être dans la confiance vous voyez d'être dans cette liberté émotionnelle et il est possible aussi qu'il y ait des restrictions et je dirais plutôt qu'il pourrait y avoir des retards ou des choses qui ne vous seront pas forcément plus confortables que ça puisque le pendu est accompagné sur le fait qu'il y a des nuisances en fait donc pour moi vous êtes dans un statu quo donc s'il y a un statu quo prenez ce temps pour vous et pour vous reposer c'est ce que je ressens parce que tant qu'il y a ce retard là vous ne pouvez rien faire donc laissez les choses se passer d'elles-mêmes ici avec le mât inversé il est question de prendre peut-être des risques peut-être d'avoir une certaine peur de l'inconnu c'est ce qu'on voyait tout à l'heure vous voyez c'est mis juste dessus de ne pas être dans des décisions impulsives donc soyez patient si les choses prennent du temps comme je le disais votre temps est votre allié donc profitez-en pour faire autre chose ou pour vous reposer soyez dans le non-agir laisser les choses se faire d'elles-mêmes soyez dans cette prévoyance aussi on parlait de déménagement tout à l'heure possible s'il est question de déménagement ou bien de passer un week-end des vacances les prévoyances et de mise donc évaluer en prévision de c'est une question aussi de structurer justement votre projet sur la main versée nous avions le cavalier d'épée donc effectivement il y aura des démarches qui ne seront pas très intéressantes intéressantes certainement pas forcément agréables c'est dans ce sens que je l'entends avec la reine de baron de bâton pardon inversée il est question de médisance donc on revient encore sur ces aspects sachez que toute personne qui est dans le jugement voit les jugements se retourner contre elles-mêmes donc laissez les choses se dire voilà les calomnies de toute façon ne vous attendront pas à partir du moment où vous êtes dans une maîtrise émotionnelle et que vous laissez couler les choses voilà laissez les personnes dire ne pensez rien vis-à-vis de ces personnes là laissez-les dire et leur karma se chargera d'elles tout simplement puisqu'elles ne peuvent s'envoyer elles-mêmes que de la négativité avec le valet de bâton lui aussi inversé donc il y aura possiblement des choses qui ne seront pas comme vous l'attendiez des nouvelles en tous les cas puisque là c'est bien un courrier un facteur il pourrait aussi être question de déplacement professionnel donc peut-être que c'est aussi la réponse que vous attendiez vous aviez un soutien il y avait des choses qui n'étaient pas très très claires voilà au final il y a des choses qui ne vous plairont peut-être pas mais il y a peut-être aussi dans ces nouvelles des choses qui vous plairont et les questions là encore qu'un homme brun puisse vous mettre des bâtons dans les rangs que ce soit au quotidien que ce soit dans l'aspect professionnel parce que c'est lui qui bloque aussi la situation que ce soit aussi peut-être pour un déplacement un déplacement j'entends de 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 longue durée on va dire ou plus loin de chez vous aussi et avec le 10 d'épée il est question de vous dire que de toute façon vous avez tout le courage les atouts les cartes nécessaires pour avancer dans votre vie pour dépasser vos épreuves de vie nous l'avons vu vous êtes de toute façon vous serez dans cette réussite à la fois dans cette pureté dans tout ce que vous avez effectué sur vous-même et tout cela va se concrétiser parce que vous avez le courage la dignité de dépasser vos épreuves avec délicatesse fierté tact équilibre et que sais-je encore véritablement si vous aviez tout au long d'un cycle vu ou ressenti que vous ne receviez pas grand chose là les messages sont autres vous allez recevoir votre récompense suite à une longue période un long cycle d'incarnation donc peut-être aussi de de 3 6 9 21 mois années voilà allez savoir voyez ce qu'il vous parle c'est tout à fait possible aussi voilà merci en tous les cas pour ces beaux messages et je vais continuer et terminer avec il est question de sagesse ici de se laisser porter donc c'est bien les messages que nous avons reçus je vais laisser ici pour que vous puissiez les voir voilà une grande sagesse une métamorphose vous êtes dans une fluidité il est question d'harmonie peut-être aussi de créativité vous avez la clé de cette harmonie la clé de votre créativité oups voilà peut-être aussi qu'il y aura une réactivation de cette créativité ou des choses qui vont se révéler à vous de mon ressenti la créativité peut-être aussi la solution à une épreuve il est question d'être dans la protection attendez je vais regarder ce qui a marqué il est question aussi de faire soi-même de faire sa propre de concevoir de créer sa propre protection pour aller vers plus de légèreté de pureté de pureté de douceur de légèreté la clé de de son amour inconditionnel aussi donc il y a une véritable évolution une transformation aussi sur la douceur sur la transmutation sur le changement sur l'écoute aussi l'écoute de soi-même et de son environnement l'écoute de ses parties instinctives de sa partie intuitive de sa partie féminine et se laisser guider aussi par cette partie féminine et je vais regarder pour pour cela ça me fait penser vraiment à la puissance donc il y aura un éveil donc il est bien question de protection là encore vous êtes guidé ce qui me vient c'est véritablement là encore que votre masculin divin va protéger votre polarité féminine qui va permettre de s'exprimer puisque la créativité fait partie justement la sagesse fait partie de vos qualités féminines tout ce qui est fait fait par vous-même ce sont des belles qualités féminines tout ça en fait parce que le fait de vous protéger vous-même va vous apporter de l'harmonie alors je regarde pour celui-ci va vous apporter de l'harmonie de la stabilité une double harmonie c'est même de l'harmonie de la loyauté et un très grand ancrage un équilibre et une très grande évolution parce que vous êtes sur votre chemin de la sagesse de la fluidité vous permettront de déployer votre créativité de réactiver des codes dans une épreuve ou c'est peut-être l'épreuve qui va vous permettre cela de faire vous-même les choses pour aller très rapidement vers plus de sagesse vers votre essence originelle vers votre pureté avec une plus grande douceur plus de légendeur d'amour pour vous-même et pour les autres une transformation de votre douceur de votre évolution de votre vision aussi de votre adaptation de votre flexibilité j'entends parce que vous êtes guidé par votre côté féminin et vous êtes aussi dans l'espoir dans l'espoir dans l'espoir ou de connexion spirituelle de grandes connexions spirituelles de grandes connexions spirituelles dans l'espoir donc peut-être que c'est justement cette connexion avec votre autre tout simplement cette connexion spirituelle c'est à vous-même oui et en même temps cet espoir peut-être aussi vis-à-vis de l'autre pour être dans cette harmonie justement avec l'autre et être dans cette loyauté cette stabilité cet équilibre de vos polarités de votre relation pour évoluer ensemble pour et ne faire qu'un il est question d'union et de fusion là aussi très clairement oui ah oui je pense qu'il y a vraiment une très belle évolution au niveau de votre lien d'âme si vous êtes dans une relation d'âme-sœur ou de flamme-jumelle puisque pour moi il y a une fusion un équilibre donc ce qui se joue déjà en vous puisque avant de le voir avec les autres je vous invite à le voir en vous voilà et bien écoutez je vous souhaite le meilleur en cette semaine également et je vous dis à très vite au revoir et je vous souhaite le meilleur